Bonjour à toutes et à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto carterie pendant cette période un petit peu particulière que nous traversons ensemble du coup alors on va réviser un peu pour les infusions, la grunge past, on va faire un petit peu d'aquarelle on va se muser avec des jolis produits je pars avec un papier Maya au format A5, je mets quelques poudres d'infusion j'ai choisi un coloris bleu, c'est Slate Blue si ma mémoire est bonne oui je vois là que c'est Slate Blue j'apparais, j'aperçois le nom et je vais étaler Slate Blue avec un pinceau et un vernis, le Matte Glaze de chez Paper Artie également donc comme ça j'ai assez d'humidité pour étaler mes infusions mais pas trop donc le bain rond ne va pas se développer trop, je vais garder beaucoup de couleurs les autres avantages sont que j'ai choisi le Matte alors je n'aurais aucune brillance j'aurais pu choisir le satiné le Gloss est un peu plus épais, cet exercice est peut-être un peu plus difficile à faire avec mais il y a aussi le métallique, le givré vous pouvez donc essayer différents effets sur vos infusions grâce à ces différents vernis et la deuxième, c'est pas seulement la deuxième d'après tout ce que je viens d'énumérer vous avez aussi l'avantage d'avoir fixé complètement vos infusions puisque vous venez de les fixer avec un vernis donc elles ne réagiront plus à l'eau après si vous aviez mouillé avec autre chose par la suite ici elles sont fixées fixées voilà voilà puisqu'on va tout dire deux fois deux fois bon la vidéo comme elle est diffusée en première donc avec le chat en direct elle est plus longue que d'habitude donc je suis moins pressée en fait et ça me fait bizarre dans mon doublage de vidéo je choisis un autre coloris et vous savez bien que celui qu'on a choisi qu'on veut absolument mettre et bien c'est le dernier qu'on trouve dans son tiroir et je suis en train de chercher The Sage et moi mes infusions elles sont dans mon tiroir mon bureau repose, ma planche de bureau repose sur deux caissons Alex de chez Ikea les petits Alex et du coup j'ai un tiroir sur ma droite dans les tiroirs pas épais où j'ai mes infusions avec mes glimmer past et aussi mes versafine, archival, encre blanche voilà tout ce qu'il y a dans ce tiroir là d'ailleurs je vous dis où est de ça et j'ai un autre tiroir où j'ai embellishment mousse donc dans le premier tiroir haut j'ai embellishment mousse et crystal drop pour ce qu'il y a à l'avant et puis je cache derrière des trucs dont je ne me sers pas souvent comme mes réencreurs d'encre distress par exemple elles sont là aussi et voilà donc même technique avec une autre poudre donc The Sage elle est géniale elle est verte et marron en gros parce qu'il y a beaucoup plus de mélange que ça dans ces poudres et vraiment elle convient parfaitement à des esprits vintage toutes les infusions sont un peu vintage grâce à ce brou de noix mais The Sage particulièrement donc ça va sécher très très vite le temps quand même pour moi d'aller laver mon pinceau on va sortir maintenant la grunge paste et vous allez voir du coup à quel point elle est différente d'une autre pâte à structure il est bien marqué sur le pot qu'elle se conserve un an il me semble et c'est vrai qu'il vaut mieux l'utiliser c'est une pâte qui a tendance peut-être à sécher un petit peu plus que les autres dans le pot c'est vrai quand vous la recevez elle est déjà à peu près comme je l'étale là parce que vous voyez que mon pot n'est pas neuf enfin il n'est pas vieux non plus je m'en sers quand même très régulièrement et voilà donc on va l'étaler comme ça en appuyant vous voyez qu'il faut appuyer pour la fixer au support après une fois qu'elle est sèche il n'y a pas de problème elle ne va pas s'enlever comme ça mais il faut pour l'appliquer il faut peut-être un petit peu plus d'insistance qu'avec une autre pâte le gros avantage c'est qu'elle ne va pas là où vous n'avez pas envie qu'elle aille du coup vous pouvez la gratter très facilement si vous l'avez mise à un endroit où vous ne vouliez pas vous pouvez l'enlever très facilement immédiatement avec la pointe de votre spatule vous voyez que là elle se colore un petit peu c'est parce que mon pochoir n'était sûrement pas hyper propre et donc elle prend la couleur un petit peu on peut la colorer avec les infusions on peut la colorer avec les fresques au finish évidemment comme toutes les pâtes de toute façon voilà moi j'aime beaucoup beaucoup son rendu c'est très très joli vraiment alors comme pâte à structure sinon on va trouver celle du type de la railleur qui va ressembler un petit peu à un truc qui est entre le plâtre et le gesso plus épais bien sûr beaucoup plus épais que le gesso moins épais que le plâtre enfin un truc qui voilà et on va trouver également la fiberpaste par exemple chez Finaber et donc là on aura encore une texture différente mais je n'arrive pas à la rentrer en stock elle n'est pas elle n'est pas en stock chez mes fournisseurs de toute façon c'est une marque qui est assez difficile Prima on sait que les stocks sont encore plus tendus chez eux que chez les autres bon alors là je m'apprêtais à racler au bord du pot bon c'est vrai que je pourrais mais bon le mieux c'est quand même de garder ses pots à peu près propres quand la pâte a été colorée comme ça de ne pas la remettre dedans et puis c'est un peu comme le principe des trucs qu'on met au frigo vous pouvez aussi bien essayer de bien comment dire bien remettre à plat le niveau dans votre pot de pâte moins il y a de petits pics et moins il y a de petits creux et moins il y a d'air qui vient faire sécher votre produit en fait donc avec la spatule vous pouvez essayer de récupérer alors là attention j'abîme un morceau du M dans mon pochoir voilà vous voyez que ça se nettoie vraiment vraiment super bien ça c'est un gros gros avantage de celle-ci aussi voilà bon chaque pâte va avoir un petit peu une finition différente vous pouvez en avoir deux je pense que c'est possible alors je suis partie chercher mon tampon girafe donc c'est la première fois que je m'en sers lui aussi et je vais utiliser ma presse de précision pour le réaliser j'avoue qu'il faut bien ça parce que lui aussi il est rempli rempli de détails donc comme en plus il est tout neuf encore une fois je vais passer quand même deux ou trois fois l'encre dessus mais bon grâce à la presse on peut repasser repasser et repasser encore et on finit par avoir toutes les zones si on a besoin mais je sais que maintenant la prochaine fois que je vais m'en servir il sera parfait au premier ou deuxième coup voilà on essaye d'appuyer plus fort avec sa main à l'endroit où il y a beaucoup de détails on fait attention à bien l'ancrer aussi du premier coup si possible voilà là j'appuie un peu sur le bas vous voyez que là il me manque pas mal de choses donc je remets de l'encre en plus on voit que l'encre est restée sur le tampon ça n'a pas appuyé à cet endroit là et voilà on recommence pas de problème alors une fois qu'on a un tamponnage qui nous semble parfait on va choisir comment on le colorie moi j'avais choisi avant puisque j'ai fait la Versafine pardon j'ai utilisé la Versafine me revoilà avec un chat dans la gorge je n'arrête pas de doubler des vidéos là cet après-midi ça commence à faire beaucoup j'aurais dû boire un petit thé chaud au milieu avec une bonne cuillère de miel donc je sors mon aquarelle alors vous savez qu'au magasin on distribue les aquarelles Van Gogh qui sont des aquarelles déjà haut de gamme des aquarelles qu'on appelle fines après il reste au-dessus de cette gamme là les aquarelles Rembrandt j'estime vraiment que déjà en scrap les Van Gogh c'est chouette et je vais prendre un joli pinceau en poil de martre parce que j'ai besoin d'un pinceau avec un bout pointu qui me fasse pas mal de détails ici donc si j'avais voulu faire un fond j'aurais plutôt choisi mes petits gris et vous voyez que le pinceau au poil synthétique proposé avec ma palette et bien il est toujours correctement emballé dans son emplacement je n'y ai pas touché donc je vous mettrai les coloris que j'ai utilisé en godet d'aquarelle puisque je les propose à l'unité j'ai choisi de proposer surtout des godets à l'unité j'ai quelques boîtes mais le principe c'est surtout que vous n'achetiez que les couleurs dont vous avez envie ce qui est super en aquarelle c'est qu'il faut vraiment faire des mélanges qu'on n'a pas besoin d'avoir un rose foncé un rose clair parce que ça ça se gère avec l'eau voilà donc c'est plutôt différentes nuances mais surtout on peut mélanger ces aquarelles vraiment il faut les utiliser les connaître et se faire plaisir avec faire des essais beaucoup beaucoup d'essais beaucoup de brouillon voilà donc ici avec une seule couleur vous voyez déjà que j'arrive à faire et mon pinceau alors en poils de martre il n'a pas que l'avantage d'avoir les poils fins et hyper précis il a aussi des poils qui emmagasinent beaucoup beaucoup d'eau et qui me permettent de travailler donc très très longtemps avant de replonger mon pinceau dans l'eau et ça c'est vraiment très agréable également parce que la quantité d'eau est difficile à maîtriser en aquarelle alors je ne suis pas du tout en train de vous dire que je suis une spécialiste loin de là j'aime beaucoup cette technique je m'exerce je vous fais part de ce que je prends au fil du temps et donc voilà comme ça avec ma seule couleur vous voyez déjà que j'ai quand même des nuances dans ma peinture et puis si on se trompe un peu en aquarelle c'est très facile on remet de l'eau on éponge un petit peu et hop c'est notre gomme donc là je suis sur un papier Maya qui va tout à fait tolérer l'eau pour ce coloriage c'est vrai que j'aurais pu mettre sur un papier aquarelle en grain de demi satin ça aurait été encore mieux peut-être sûrement même ici je choisis une autre nuance un marron plus chaud j'avais un vert kaki marron pour la première ici un marron un peu plus chaud comme je vous l'ai dit je vous remets les noms des couleurs dans l'article du blog toutentutos.com et là je me dis que je vais essayer de passer à des endroits où pour moi c'est un peu plus foncé donc le haut du cou sous la langue sous la petite barbichette on voit bien que c'est une girafe dessinée par Alexis de Caravelle Studio ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu remarquer je ne sais pas si il est toujours avec un book actuellement ou non je ne sais pas et voilà donc je fais ma petite mise en couleur tranquillement alors je m'aide aussi parce que le tampon il a des petites zones qui sont hachurées donc ils sont censés représenter quelque chose d'un petit peu plus foncé à cet endroit là on peut l'imaginer en tout cas on peut le prendre comme une aide là je choisis de mettre un peu de noir et vous allez voir à quel point l'aquarelle va nous pardonner il y a une petite erreur donc je vais mettre beaucoup trop de noir et ça va être vraiment pas joli du tout dans quelques temps vous allez voir et je vous le laisse c'est l'avantage de faire une petite vidéo en première je me rends compte que c'est trop foncé ça ne va pas du tout du coup j'ai remis pas mal d'eau je vais attraper un sopalin parce que les torchons que j'ai à côté de moi sont trop sales pour faire ça j'ai pris un tout petit bout de sopalin et hop voilà sur mon trop plein d'eau ça reprend la couleur directement voilà donc je ne suis pas du tout contente de ces zones donc je vais recommencer un petit peu d'eau et un sopalin alors le mieux quand même pour effacer c'est d'éviter d'attendre que l'aquarelle soit sèche une fois qu'elle est sèche et imprimée dans le papier là vous ne l'enlèverez plus je choisis donc de faire le book en gris enfin en noir et vous voyez qu'ici en faisant les cheveux j'essaie de suivre comme je fais d'habitude j'essaie de suivre le mouvement des mèches que quoi qu'il arrive il y a toujours un moment où ça finit par se voir par être plus joli quand on suit un mouvement naturel en coloriant ou en peignant je laisse une petite zone blanche au milieu parce que là j'ai trop de noir sur mon pinceau je vais ensuite remouiller et effondre un petit peu ce blanc au milieu moi pour l'aquarelle je regarde des chaînes je regarde notamment une chaîne qui s'appelle c'est Hélène creamy trend artiste donc elle parle anglais elle parle dans ses vidéos d'ailleurs je ne sais pas peut-être pas dans toutes mais quoi qu'il arrive on la voit faire ses petites créations on en a vu beaucoup à Noël qui était magnifique j'ai vraiment beaucoup aimé donc là j'ouvre une nouvelle couleur donc je vais bien garder mon petit papier parce que quand je fais mon nuancier ensuite je note sur mon nuancier le nom de la couleur bon c'est une chose je fais un nuancier en tirant ma couleur c'est à dire en partant d'une couleur très très intense à une couleur très très diluée je fais mon nuancier sur des tags assez grands et je note le numéro de la couleur je note sa résistance à la lumière alors c'est souvent trois fois plus chez Van Gogh ça c'est super je note son opacité bon c'est très souvent transparent en aquarelle on a quand même une blanche qui est opaque ça c'est drôlement bien aussi et puis je note le nombre de pigments qui sont inclus parce que plus il y a de pigments dans une couleur et moins il est bon de la mélanger avec une autre voilà pour faire simple vous pouvez regarder aussi en aquarelle il y a de super courts de de Cindy Barillet Cindy Barillet une artiste aquarelliste mais elle ne touche pas qu'à ça elle fait beaucoup beaucoup de choses et c'est une vraie vraie artiste donc elle a des des goûts d'artiste et du coup c'est très bien qu'elle nous guide bon elle n'a pas d'aquarelle Van Gogh par exemple elle a des gammes largement au dessus voilà mais ça ça nous apprend en tout cas de l'écouter et c'est très très instructif je sais que vous me demandez vous êtes nombreuses à me demander les boîtes vides pour mettre vos godets d'aquarelle ça va arriver ça fait déjà trois fois que je les commande et trois fois que c'est toujours pas disponible chez Royal Talens mais ça va finir par le devenir sinon j'ai trouvé peut-être une autre formule un autre fournisseur qui fait peut-être quelque chose de compatible donc je vais tâcher quoi qu'il arrive de vous proposer des boîtes d'aquarelles vides pour que vous puissiez y ranger vos godets c'est quand même plus pratique de travailler comme ça sinon l'autre solution en attendant c'est de prendre un petit plateau quoi que ce soit en céramique ou en fer quelque chose en tout cas qui ne craint pas l'eau le plastique est moins bien que la céramique ou le fer c'est sûr et donc vous collez avec un petit bout de patafix vos godets dessus et bon ça fait déjà un moyen de s'en sortir au début voilà donc je continue mes petits détails et je vous laisse tout ça en vitesse réelle pour que vous voyez à quel point on prend du temps pour faire ça on vient on revient on efface enfin voilà on prend du plaisir ce qui a de bien c'est que si vous le regardez une deuxième fois vous pouvez couper ma voix comme ça vous mettez la musique que vous voulez à la place bon mon papier Maya il faut quand même dire qu'il est au bout il ne faudrait pas que je mette beaucoup plus d'eau il commencerait à gondoler après alors que si j'étais sur un papier aquarelle je pourrais en mettre en mettre et encore en remettre à gondoler Merci. Ici, je rectifie un peu les zones qui sont restées blanches. Alors maintenant, l'étape assez délicate ici, ça va être de détourer avec notre paire de ciseaux cette jolie girafe. Et là, je ne vais peut-être pas vous le laisser en vitesse réelle quand même, parce que ça va être un peu long, notamment dans les cheveux, mais je vous assure que je fais toutes les pointes. Je vais vous l'accélérer, vous verrez que je fais toutes les pointes. Ah, et c'est parti ! Non, parce que là, j'en peux plus, c'est beaucoup trop lent pour moi. Je sais bien qu'il faut qu'on ait le temps de papoter entre temps, mais quand même. Voilà, donc vous voyez que je fais toutes, toutes, toutes les petites mèches de cheveux, toutes, sans exception. Je vais ensuite coller ma petite girafe sur du scotch 3D. Je vais prendre du scotch, ce sera plus simple parce qu'elle est très en longueur et que voilà. Hop, allez, ça y est, une fois qu'on est retourné dans l'oreille, ça va drôlement plus vite d'un seul coup. Je regarde un peu où je vais la poser. Alors, je fais souvent des panels qui sont plus grands que ceux dont j'ai besoin réellement pour ma carte. Et puis, je choisis après un petit peu où je me pose. Et là, en l'occurrence, je vais recouper mon fond de carte, il est au format A5 ici. Donc, forcément, je ne vais pas faire une carte au format A5, c'est pas mon but ici. Je colle mon scotch 3D comme ça et je vois qu'il va dépasser sur la droite. Alors, tout simplement, je le retaille un petit peu là. J'enlève le petit bout qui me gêne et comme ça, on ne voit plus rien qui dépasse en tout cas. C'est un peu trop long. J'enlève ce petit bout, je le remets sur les côtés, je vais en mettre sous les oreilles et puis voilà. Il faut adapter votre matériel à la taille de ce que vous êtes en train de faire, évidemment. Si vous faites quelque chose de tout petit, je ne sais pas si vous avez déjà vu la vidéo de Christelle au moment où je publierai celle-là ou pas. Forcément, quand c'est tout petit, on prend les carrés de mousse, voire on recoupe les carrés de mousse. Ici, c'est grand, on peut prendre le scotch. Ça, ce n'est vraiment pas du matériel qui coûte cher, donc il ne faut pas faire d'économie là-dessus. Voilà, notre petite girafe, elle va se trouver là parce qu'en fait, la couleur de ses cheveux va parfaitement bien avec la couleur du slate blue qui est en fond. Je voulais vraiment qu'elle soit posée dessus. Je vais ensuite tamponner la phrase qui est sur la même planche de tampon et je vais la tamponner avec ma Versafine Twilight parce que là aussi, ça va bien s'accorder comme ça. Et je vais réaliser une étiquette, un peu comme j'avais fait dans ma précédente carte Carabelle avec le chat. J'ai fini par sortir ma presse de précision parce que là encore, c'est un tampon tout neuf avec plein de détails, de lettres pleines et encore plus pleines puisqu'en inversé, en noir, bref, vous m'avez compris pour la partie cash. Et donc, je juge un peu les bords de cette étiquette avec mon paper Distresseur. Je vais ensuite colorer un tout petit peu l'étiquette si je ne m'abuse. Et je vais d'abord la positionner elle avant de recouper ce fond de carte. C'est parti. Merci. 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 Alors là, je pense que si je l'avais mise là, ça serait vraiment pour moi une erreur. Parce qu'elle serait juste posée là sans aucune... enfin voilà. Il faut essayer d'intégrer les choses les unes avec les autres. Alors je vois que vous ne verrez pas cette étape, mais j'ai coloré l'étiquette donc, avec les deux mêmes crayons il me semble que celle du chat. Donc c'est un crayon orangé, jaune orangé et le crayon Old Paper, le crayon Distresse, pour qu'elle ne soit pas blanche. Et puis ce jaune orangé, elle est très bien avec les taches jaunes de son cou. J'ai donc maintenant choisi la place de l'étiquette qui sera donc sur le cou, sur le côté gauche. Donc je peux choisir la taille de ma carte. Je vais couper un peu le bas également. J'ai placé avec le crayon Distresse, soit noir, soit Ground Expresso, vraiment un cadre tout autour de ma carte avec mon doigt. Et là, j'utilise ma planche de tampon anniversaire, à toute nouvelle, pour faire une carte d'anniversaire quand même, mais discrètement. Et voilà, j'ai une lettre qui s'est un peu trop écrasée en haut. Donc je prends le feutre super fin, en feutre Pete Faber-Castell. Je repasse légèrement sur les lettres. Je fais un petit souligné en dessous pour qu'on voit quand même le tampon. Comme ça, il est discret, mais c'est pas lui qu'on voit le plus. Voilà. Je trouve que ça me plaît bien, comme ça, comme petite carte d'anniversaire. Je trouve qu'elle peut s'adapter du coup à tout le monde, à un garçon, à une fille, peu importe. Il faut que cette personne soit dans ce tempérament, mais ça conviendra à plein de monde. Donc ça, je vais le monter sur un papier noir, déjà, pour avoir un petit cadre autour. Et ensuite, si je veux, je prendrai un papier Maya pour faire la base de carte, parce que le papier Florence que je mets ici pour juste monter n'est pas suffisamment costaud pour faire une base de carte, pas du tout. Et décidément, ce chat ne me quitte pas. Mais j'en suis restée là pour ma part, parce que peut-être que je l'offrirai comme ça, plutôt, peut-être pour ma carte postale, un truc qu'on pourrait mettre sur un chevalet, ou voir encadrer pour un anniversaire. Voilà, voilà. Cette carte est terminée. Bien sûr, je vous mets tous les détails sur le blog. Des photos en gros plan, le nom des couleurs, et tatati et tatata. Ça s'appelle toutenttuto.com, le blog de Tout en colle. Mes cartes sont aussi en vente sur mon site de déco, donc toutentdeco.fr, pas que mes cartes d'ailleurs. Plein de petits objets, si vous avez envie de vous offrir ou de les offrir. Ça sera avec plaisir. Et moi, je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Et en attendant, restez chez vous ! Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !